Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie cette semaine de faire une guidance détaillée de la guidance hebdo que je fais chaque semaine et puis vous avez voté sur Instagram et puis vous avez choisi pour le tarot des chats, un jeu de tarot que j'adore qui est écrit par Lisa Robertson qui est vraiment génial et puis il faut que je vous montre les cartes vite-vite, regardez des super belles cartes et puis il y en a même qui sont rigolotes, je sais pas si je peux en trouver, il y a des chats qui font tomber des choses, on a vraiment l'esprit des chats, super beau et je connecte tellement avec ce jeu de tarot, c'est fou, j'étais contente que vous l'ayez choisie. Et puis quand j'ai eu, quand j'ai pigé les cartes, en fait normalement pendant le mois je paye juste une carte, je suis super débordée ces temps-ci parce que oui je fais des guidances mais en plus je travaille comme traductrice réviseur février, mars, avril, c'est tout le temps des mois super occupés donc c'est pour ça que pendant le mois je tire juste une carte et puis quand c'est pour la guidance du mois, là je vous fais choisir votre carte comme je faisais avant toujours et puis ça va revenir, j'aimerais ça continuer de le faire à chaque semaine, de vous faire choisir les cartes mais pour l'instant c'est le compromis que j'ai trouvé pour pouvoir continuer à vous offrir des guidances, c'est de tirer qu'une seule carte mais cette semaine ça me disait d'en piger deux. Puis quand j'ai pigé les deux, deux huit que le message est vraiment très très fort quand on le regarde, regardez on a le huit de bâton ici puis on a le huit de coupe juste ici et si on commence avec le huit de bâton ça vient vraiment nous montrer de pas être en état d'inertie, de continuer notre chemin, de dire non à ce qui nous convient pas et plus qu'on avance, plus qu'on avance vers ce que nous on veut et l'image quand je canalisais, je canalise les yeux fermés puis l'image que j'avais que les guides me montraient c'était vraiment que on marche dans ce corridor, on est avec le chat, on marche dans ce corridor et il y a des portes qui sont fermées et elles nous intéressent même pas parce qu'on sait que c'est pas nous que ça ne nous convient pas, on ne va pas vers ça donc donc c'est vraiment qu'on marche vers ce qui résonne le plus avec notre vérité. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? Oui il faut pas être dans un état d'inertie, il faut continuer à avancer dans ce corridor dans notre chemin de vie, c'est pas parce qu'on rencontre des choses qui ne nous conviennent pas qu'on va pas rencontrer la bonne chose, on est sur notre chemin, il faut être dans le flot, il faut continuer de bouger. Pour certaines personnes je serais pas surprise que ça signifie que vous allez avoir, que ça va bouger au niveau changer de lieu de vie, au niveau de la carrière, ça peut être un nouveau boulot mais ça peut être aussi d'évoluer dans la compagnie mais on va se rendre à quelque part d'autre, ça bouge et il faut surtout pas figer. Ensuite de ça on a le message qui vient encore plus à être appuyé par le 8 de coupe et là on y va les coupes, c'est beaucoup beaucoup les émotions donc on laisse derrière ce qui ne nous convient plus. Ce que je disais là, les portes qu'on veut même pas regarder parce qu'on sait que sinon ça ne nous convient plus. On fait la même chose dans notre vie, ça c'est peut-être plus comme matériel, professionnel, mais ça c'est vraiment la vie personnelle, notre entourage. Ce qui ne nous convient plus, les personnes qui ne nous conviennent plus, qui ne sont pas bonnes pour nous et même nous, nos schémas répétitifs dont on prend conscience que l'on veut laisser derrière. Et puis on est appelé à faire un pas à la fois pour aller vers ce qui nous attend, vers un nouveau projet et puis c'est comme si avec ces deux cartes-là, il y avait un peu un brouillard avant et le brouillard est en train de se dissiper et de nous révéler la prochaine étape sur notre chemin de vie. Il faut continuer à avancer. Avec le 8 de coupe, ça dit qu'il ne faut pas se décourager s'il y a encore un peu de brouillard, il faut faire un pas à la fois et on ne voit pas ce qu'il y a au-delà des autres galets, il ne faut pas s'en faire parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas, ça devient un peu plus clair. Donc l'important c'est d'avancer et puis de ne pas se laisser retenir par les vieux schémas, des choses qui ne nous conviennent plus, des choses négatives. Les gens aussi qui ont des énergies négatives autour de nous, ça dit de tout laisser ça de côté. Et puis d'être courageux, en fait, de ce que j'avais noté de ma canalisation, d'être créatif, d'inventer ce rêve-là, qu'on ne le voit pas encore mais d'avancer, d'être créatif, d'être audacieux, d'aller le créer ce rêve-là, d'aller le chercher. Et on voit le chat, il a la queue dans les airs, il est prêt. Il est prêt pour quelque chose de nouveau, les couples ne l'intéressent plus et puis c'est parti, on se lance. Il y a beaucoup d'encouragement dans ces deux cartes-là et ça encourage à du succès. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'avais noté que je voulais vous dire? Non, c'est vraiment de... On laisse le vieux en arrière, on va vers le nouveau et on y va avec tout ce qui colle à nous et on laisse derrière ce qui ne nous convient plus. Maintenant, pour mes fans de tarot qui se demandent, oui, ça c'est sur le modèle du Rider-Waite-Smith. Ne pas oublier Madame Smith qui a tout fait les illustrations et que c'est grâce à elle qu'on a toutes les significations qu'on a. Je pense que c'est une femme qui a fait le plus gros du travail, qui n'a jamais été crédité pendant des années. Ceux qui ne savent pas, c'est que le jeu de tarot original, la structure, on l'appelle le Rider-Waite. C'est deux hommes qui ont fait ça, mais c'est une femme qu'ils ont mandatée pour faire les illustrations. Donc, ce que je disais, c'est qu'on l'appelle le Rider-Waite-Smith maintenant, parce qu'on est au courant de ça. Et puis, si vous êtes curieux de connaître les cartes du jeu Rider-Waite-Smith, le 8 de bâton, donc, ce qu'elle a fait Lisa Robertson en faisant son jeu de tarot, c'est inspiré, ça prend la même structure, donc c'est inspiré. Les significations ne sont pas exactement les mêmes. Mais, vous voyez, dans la carte originale, on a les bâtons qui zoomen vers le sol, et puis, il y a une espèce d'effet de « on sait où est-ce qu'on s'en va, les choses vont aboutir, il va y avoir du succès ». Maintenant, pour le 8 de coupe, on a cette personne-là qui laisse ce qui ne lui convient plus en arrière, et qui va vers l'avant et qui est prêt à partir vers de nouveaux horizons, qui lâche prise sur tout ce qui la retenait, toute la lourdeur du passé. Donc, voilà, c'était juste pour montrer côte à côte si jamais vous étiez curieux. Et puis, on a deux 8 aussi, ça fait 88, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste dans la numérologie, mais le fait d'avoir deux 8 en même temps, je trouve que c'est très, très encourageant pour le succès, et ça nous fait une lecture de tarot cette semaine, que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de portée. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si ça fait écho pour vous, et puis je vous souhaite une bonne semaine! ... ...